...précédé de plusieurs millénaires. Elle a en mille morceaux. Qui a de la colle forte ? Quand j'étais au Ghana, je vous ai demandé de chercher la clé Galali. Ça n'a rien donné ? Rien dans les collections de Feu, votre père. Ni dans ses notes. Elle n'était pas au Ghana, ou Rotland. Hé, mais... Dites-nous. J'ai déjà vu ça quelque part, je crois. Attendez. La ressemblance est frappante, non ? Ce pendentif venait de votre père. Je me suis toujours demandé d'où il le tenait. Où peut-il être ? Dans l'Himalaya. Ma mère le portait sur elle quand... Zip, Alistair, je pars pour le Népal. Merci de faire le nécessaire. Pas de problème. Allez, viens. Pardonnez-moi, Lady Croft, mais j'espérais que vous n'utiliseriez pas l'épée comme madame, votre mère. Elle a pris l'épée, ce qui l'a tuée. Je ne compte pas faire la même erreur. Si seulement mon père avait pu voir ça, il a tant fait pour... et on l'a haï pour ça. Mais non, pas du tout, Lara. Et c'était quoi alors, de l'amour ? Ça a ruiné sa réputation. Il n'y a pas qu'un simple pendentif au sommet de cette montagne. L'épargne doit être de l'autre côté. Moi, je ne vois rien du tout. T'es vraiment sûre que c'est là ? Certaines choses ne s'oublient pas. Lara, ça va ? Oui, bien sûr. En fait, c'est que... d'habitude, c'est dans le passé des autres que tu fouilles. Là, tu te trompes, Yves. Ce n'est jamais que le passé des autres. Bon, il me reste encore une chose à voir. Je n'en ai pas de doute. Hé, comment t'as su que c'était là ? Un instant, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 ? ... Excalibur, enfin. Ah, bien joué. Il est brisé. Mais... peut-être... Un peu de tourisme, là ? Tu as terminé ? On repart en Bolivie. Après, on verra. Il va falloir que je reste concentrée. Pas de blague, les garçons. Bonne chance. Amanda, ne te mets pas entre cette pierre et moi. Stop ! Je ne tiens pas à te faire mal, mais je n'hésiterai pas si tu t'approches encore. Tu es là. James ! Amanda ! Désolée, Amanda. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais ? Ne touche pas à ça ! Je suis venue pour ça. C'est inutile. On peut partager. Ça ne marche qu'une fois ! Et la place sera pour moi seule ! Viens Qu'est-ce que tu t'es ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est Lara, ta fille. Comment ça, ma fille ? Laisse cette épée ! Elle n'a rien fait. Retire l'épée ! Quoi ? Non ! Mère ! Mère, écoute-moi ! Tout va exploser si tu ne retires pas l'épée ! Oh non ! Non ! Non ! C'est parti ! C'est foutu, maintenant ! Pendant toutes ces années, je m'en suis voulue. Mais c'était toi ! C'est toi qui l'as tuée ! Tuée ! Elle n'est pas morte ! Elle est là où j'aurais dû aller ! Là où tu pourrais être ! Explique-toi tout de suite, Amanda, ou je te jure que je t'exécute sur place ! Je t'ai dit de prendre l'épée. Je te l'ai dit ! Elle est morte ! Mais en Avalone ! Ce n'est pas un mythe ! Tu ne comprends pas ? Tu ne comprendras jamais ! Je perds mon temps ! Tu ne perds rien ! Le temps qu'il te reste dépend de moi ! L'horreur ! Longtemps, mon père a cru que Mer était en vie. C'était son seul espoir. Il me faisait tellement pitié. Alistair, tu passes pour le British Museum. Appelle-moi quand il est. Et couvre-toi, ça risque d'être long. Non, j'irai ! Zip, appelle Eddington au Cavendish Laboratory. Prends rendez-vous. Convris ! Eddington, dis quoi ? Dis-lui... Que mon père avait raison sur toute la ligne. Et qu'il est peut-être encore temps de faire vivre une légende. Et qu'il est peut-être encore temps de faire vivre une légende. Et qu'il est peut-être encore temps de faire vivre une légende. Et qu'il est peut-être encore temps de faire vivre une légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada